Bonjour, je suis professeur agrégé de mathématiques et je vais vous présenter une façon originale de dessiner les fonctions complexes. Nous avons besoin de quatre dimensions. L'axe des X est en rouge, l'axe des Y est en bleu, l'axe des Z est en vert et l'axe T est en noir. Au lieu de représenter le petit carré construit sur OIJ, c'est un hypercube construit sur les quatre axes. Maintenant, voici la parabole. Dans C, c'est la fonction Z donne Z2. Quand on fait tourner le dessin, on permet de le voir en entier. En bleu, c'est la fonction X donne X2. Maintenant, la fonction X donne X3 dans R devient Z donne Z3 avec la cubique dessinée en bleu. Cette rotation a lieu dans quatre dimensions. La fonction sinus X, bien connue, en rouge, on la voit qui rentre dans la surface, l'hypersurface. Bien sûr, on n'est obligé de tracer qu'une partie de la fonction. Maintenant, le sinus hyperbolique. Ça ressemble un peu à un tire-bouchon. La fonction cosinus hyperbolique, qui s'appelle la chaînette. exponentielle de sinus X, elle est bien sûr positive dans R. Elle est périodique dans C. On le voit, là, en la faisant tourner. La fonction gamma de Z, qui est le prolongement de la factorielle n. La courbe de Gauss exponentielle de moins X2. Faisons la tournée dans l'espace à quatre dimensions. et la fonction en une dimension balaie l'hyperespace. Merci.